Et salut c'est Major Mouvement, aujourd'hui je vais vous parler d'épaule. On voit souvent des gens qui quand ils veulent échauffer les épaules vont faire ce mouvement là. J'ai pris ma cravate mais ils le font avec un élastique. Ils font ça, boum, 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 pour travailler la coiffe des rotateurs. Alors oui, c'est très bien, c'est mieux que de rien faire. Mais je pense qu'on peut l'optimiser, je vous explique. En fait, en réalité, l'épaule, c'est pas seulement la gléno-humérale, humérus, glène de l'homoplate. C'est aussi, montage extrême, c'est aussi l'homoplate. L'homoplate bouge quand vous faites des mouvements d'épaule. Donc pour tous ceux qui ont une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, des douleurs au niveau des épaules. De faire ça pour muscler l'épaule, c'est bien mais c'est pas suffisant. Il faut aussi que vous pensiez à engager l'homoplate. Et là, je vais vous faire un truc que vous connaissez sûrement, c'est travailler la fixation des homoplates. Donc je vais venir d'abord épuiser la rotation au niveau de l'épaule. Vous me voyez bien. Je vais d'abord venir épuiser la rotation de l'épaule, mais en même temps, je vais venir fixer l'homoplate. Et là, vous voyez que je peux aller non seulement plus loin, mais surtout que j'ai plus d'amplitude. J'ai dit deux fois la même chose avec deux mots différents. L'intérêt de faire ça, c'est de travailler à la fois les muscles rotateurs externes de l'épaule et les muscles fixateurs de l'homoplate. Mais c'est pas suffisant. Il est préférable, si vous voulez travailler votre coiffe des rotateurs, de le faire depuis la rotation R2, je crois. En fait, pour l'épaule, on a trois rotations. Je les oublie toujours, mais en gros, on n'a qu'à dire que ça, c'est R1, R2, R3. En fait, à chaque fois, j'ai fait une rotation externe, mais avec différents placements au niveau de la glénomérale. Je vous invite à le faire pendant cette vidéo. Je suis en train de regarder, sauf si t'es au chiotte, à venir faire dix mouvements de cette rotation, coup de corps. Dix mouvements. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Un. Je gagne les abdos. Deux. Trois. Tout à fait naturel. Quatre. Non, ça va faire une bonne cover, YouTube. Applaudissements. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu le sens un peu, mais il y a pas mal de compensations. Suivi de. Un. Ah ! Ah ! Deux. Trois. En essayant de garder toujours le fuméral. Quatre. À l'horizontale. Cinq. Je gagne les abdos, ça fait une bonne cover, YouTube. Six. 7, 8, 9, 10. Et la dernière. Là, le coude est tout droit. La ligne des épaules est tout droite. Ah ! Il n'y a pas d'amplitude. Un. Deux. Trois. Quatre. Sept. Dix. Sept. Joli coiffage. Huit. Neuf. Dix. Et là, tu vas sentir que c'est pas du tout le même recrutement en fonction de Chatmus. Et ouais, parce qu'à chaque fois, t'as pas utilisé exactement le même placement de Lumeris. Tiens, d'ailleurs, un petit challenge assez marrant. Je suis désolé pour ce geste qui est très très moche. Tu pars de cette position-là. Est-ce que tu sais que tu peux venir sans jamais bouger ton poignet, partir de la paume de main faire le bas et finir la paume de main vers le plafond ? Tu vas faire tac, 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 une deuxième fois. Tac, tac, tac. Ouais, je l'ai vu hier. Depuis, je suis super fier. Sauf quand, bon, je fais le geste qui est dégueulasse. Avant qu'on s'écarte sur ce fameux tac, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, en fonction du position de Lumeris, je vais pas engager de la même manière mes muscles de la coiffe des rotateurs. Là, je fais une pure adduction. Or, une bonne partie des muscles de la coiffe des rotateurs sont adducteurs. Pour l'épaule, glénohumérale, abduction, j'ouvre, adduction, je ferme. Quels sont les muscles adducteurs ? Grand pectoral, bam, est fortement adducteur. Le grand pectoral, il fait flexion, je monte. Il fait adduction et rotation interne. Ça, c'est le grand pec. Boum ! Les coiffes des rotateurs, donc sous-épineux, infra-épineux. J'ai dit deux fois la même chose pour dire la même chose avec deux mots différents. Je suis nul en anate. Pour un kiné, je sais, ça la fout mal. Bref, il y a celui-là, celui-là et celui-là. Petit rond, sous-épineux. Là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font adduction, légère extension et rotation externe. Donc, quand je fais ce mouvement-là, je travaille uniquement la rotation externe et isométrie de l'adduction. Quand je fais ce mouvement-là, je vais surtout travailler sur la rotation externe. Vous voyez, comme j'ai beaucoup plus d'amplitude. Et quand je fais ce mouvement-là, je travaille aussi la rotation externe, mais depuis, finalement, la rotation interne. Il y a un test d'épaule pour connaître si vous avez une bonne rotation externe ou une bonne rotation interne. Vous le faites dos au mur dans cette position-là et vous venez. Donc là, vous imaginez que je suis dos au mur. Clac, 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 clac. Je le fais de prête pour que vous puissiez me voir. Vous faites les deux mains ici. Et là, ce que vous allez faire, c'est rotation externe max en gardant les coups dos au mur. Rotation interne. Si vous avez un déficit de rotation interne, c'est que vous avez un déficit de rotation interne d'un côté et pas de l'autre. C'est parfois ce qu'on peut retrouver, notamment chez les sports de lancée. Le volet, le baseball, le tennis. Bref, n'importe quel sport où vous lancez des trucs. En fait, c'est que les lanceurs, ça c'est mais passionnant. Allez, en fait, vous m'accordez, c'est ma page, mais vous m'accordez un petit hors-sujet qui est absolument passionnant. On a fait des études biomécaniques sur les sports de lancée. Je vais prendre ce petit poisson qui va simuler le lancée. Est-ce que vous savez de quelle articulation on utilise la plus grande amplitude pour lancer des trucs ? La hanche. En fait, quand les mecs lancent, notamment sur le baseball qui a été énormément étudié, notamment aux Etats-Unis, vous savez que c'est un des sports principaux là-bas. Nous, ici, le baseball, pas tellement. Nous, c'est la pétanque. Mais vu que tous ceux qui pratiquent la pétanque, ils ont déjà une prothèse de hanche. Non, ce n'est pas vrai. Je retire. Je retire. Je peux me faire ado à tous les mecs qui font de la pétanque. Quand tu fais un mouvement de lancée, tu ne vas pas lancer comme ça. C'est les enfants qui lancent comme ça. Quand tu fais un mouvement de lancée, tu fais extension de hanche, ouverture. Et depuis là, tu vas envoyer. Et donc, en fait, dans les sports de lancée, le mouvement principal, il part de la hanche, ce qui est assez normal. Tu vas utiliser toute ta chaîne des croisés, des abdominaux. Là, pour le coup, ça peut être pertinent de faire des abdominaux. Mais pas seulement en isolation, mais plutôt sur des abdominaux type chaîne croisée. Hop. Hop. Parce qu'il y a un engagement, transmission de force du haut du corps vers le bas du corps. Donc, chez ces mecs-là, ils ont besoin, en fait, d'une très grande rotation externe. Très grande lordose au niveau du dos. Très grande extension de hanche. Pour pouvoir utiliser tout leur poids de corps. Et envoyer où j'en étais. Donc, souvent, chez ces personnes-là, ils travaillent tellement la rotation externe. Qu'ils sont un défaut de rotation interne. Nous, qui sommes plutôt sédentaires, assis devant l'ordinateur. La plupart du temps, on a plutôt beaucoup de rotation interne. Et un défaut de rotation externe. Voilà. Je suis en rotation interne d'épaule. Donc, si je suis en rotation interne d'épaule devant mon ordinateur, comme ça en permanence. Et que je veux envoyer des grands snatchs. Ou des tractions. Ou même des butterfly keeping. Alors que je passe ma vie comme ça. Et que la seule chose que je fais pour étirer mes épaules, c'est celui-là. Je suis un peu à côté du mouvement que je vise. Le mouvement que je vise, c'est celui-là. Si vous avez besoin de venir chercher haut. Plutôt. Quand vous voulez travailler votre coiffe de rotateur. Faites-le sur ça. Ça donne l'air glant. Je suis d'accord. Alors, on peut le faire avec un poids. On peut le faire avec, je ne l'ai pas, mais vous l'imaginez. Un élastique. Bref. Vous allez sentir que quand on travaille vraiment la coiffe des rotateurs. Regardez ça. Eh, on le fait ensemble, ça va être marrant. Je suis désolé, je suis dans mon grenier. Je n'ai que cette kettlebell de modèle 6h30. Hop. Je pars depuis la rotation interne. Allons observer plus près ce qui se passe. Regardez un peu. Quand je contracte, on voit évidemment mon homoplate qui descend. Et on voit même sur la fin, juste sur la fin du mouvement, ça doit être normalement l'infraépineux qui se contracte. Peut-être même un peu le grand dorsal. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'engagement complet des muscles de l'homoplate. L'engagement complet qui répond en même temps les muscles de la glénohumérale, cette fameuse coiffe des rotateurs qui travaillent ensemble. Vous avez vu comme ça engageait à fond ma coiffe des rotateurs ? La coiffe des rotateurs, elle a pour rôle de correctement positionner l'humérus dans sa glène. Elle a un rôle de contrôle moteur. C'est pour ça que bien souvent, les gens, quand ils se font mal à l'épaule, type tendinite, ils ne vont pas avoir mal tout de suite. Ils vont avoir mal au bout de 6 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an d'entraînement. En fait, c'est pendant tout le temps. Ils vont solliciter, notamment sur de la force, sur des développés couchés, sur des tractions, sur tout ce que tu veux. Pendant ce temps-là, la coiffe des rotateurs, elle essaie de tenir, elle essaie de tenir, elle essaie de tenir. Alors autant, elle est capable de le faire sur 12 reps avec 60 kg. Quand tu montes à 70 kg, 15 reps, elle commence à galérer, galérer, galérer. Au bout d'un moment, elle ne suit plus, elle développe une tendinopathie. Pourquoi ? Parce que le délai d'adaptation du muscle n'est pas le même que le délai d'adaptation des tendons. Parce que les tendons sont moins bien vascularisés. Alors comment l'en empêcher ? Eh bien en travaillant tes muscles. Mais non pas en travaillant tes muscles les plus forts, en travaillant tes muscles les plus faibles. En fait, on fait passer ça pour un échauffement, c'est un très bon échauffement. Mais moi je le conseille de le faire en renforcement. Si tu as un des muscles de la coiffe des rotateurs qui sont bien forts, ça va protéger des blessures tes épaules. Tes épaules, des blessures. Travaillez votre coiffe des rotateurs les friends. Comme je suis sympa et j'aime bien illustrer mes propos avec du concret, je vous mets tout de suite une quinzaine d'exercices pour renforcer votre coiffe des rotateurs. Là je vous propose un exercice où on va engager toute la chaîne postérieure au niveau du dos plus la rotation externe des épaules. Là la même chose avec le fameux RE3, on va venir associer le travail du triceps. Ça fait toujours plaisir d'avoir des beaux triceps. C'est fantastique pour mettre de la résistance sur le mouvement de l'homoplate, pour travailler la sonnette latérale. Ici un travail en isométrique. Pourquoi de l'isométrique ? Parce qu'il semblerait que ce soit l'un des modes de contraction qui diminue un maximum les douleurs. Donc on travaille mais sans douleur. Là donc la même chose isométrique avec résistance au mur. Je me mets sur un pied pour activer la sangle abdominale. On le sait que dans le travail de l'épaule, les abdos sont importants. Ici avec un mouvement de squat pour avoir un mouvement polyarticulaire. Pourquoi pas de la dépense énergétique, même si on a une tendinite, on n'est pas puni non plus. Et là avec encore plus de résistance. Ça c'est un exercice que j'aime bien parce qu'on va venir travailler à la fois toute la rotation externe. Mais regardez, mes homoplates montent sur la sonnette latérale de l'homoplate. Ici un travail de vitesse, de coordination. Comme je dis, en termes de contrôle moteur c'est important. Celui-là vous l'avez déjà vu plusieurs fois, c'est celui que j'ai fait avec l'horloge. Là la fameuse diagonale de kabat qui permet d'engager toute la musculature de l'épaule. Ici un travail de saisie et de réception. J'ai du mal parce que j'ai une trop petite main par rapport au ballon. Ici j'empêche le ballon de tomber. C'est un travail de réflexe très simple pour ceux qui ont des douleurs. Là aussi un travail très très simple de rotation externe en excentrique et un peu de pliométrique finalement. Exercice hyper intéressant que je donne souvent à mes patients. Travail de gainage. Et finalement là on travaille les deux épaules. L'un finalement en fixation fermeture, enfin chaîne fermée, celle qui tient le gainage. Et l'autre l'altère. L'altère est un peu trop lourd pour moi, c'est pour ça qu'on voit que je galère. Pareil en chaîne fermée, en handstand où là je vais venir chercher de pousser. Je vous refais bientôt une autre vidéo sur le rôle absolument indispensable de l'homoplate. Parce qu'on a souvent tendance à dire toujours fixer les homoplates. Or il y a des cas où ce n'est pas tout à fait le cas. No spoiler mais un peu de spoiler quand même. En fait l'homoplate elle a aussi un rôle de guider la montée de l'humérus. Que ce fameux mythe du conflit sous-acromial. En fait c'est un mythe des années 70 qui s'avère en fait d'après la littérature complètement faussée. On en reparlera. Je vous ai mis un petit peu la moutarde au bout du nez là. Mais l'épaule c'est passionnant. Et à titre personnel il m'a fallu 10 ans pour comprendre l'épaule. Jusqu'à ce que je fasse la formation de Frédéric Sour. Épaule au top pour les kinés. Je vous la recommande vivement. Qui a littéralement changé ma vision des choses pour l'épaule. Bref. Travaillez votre coiffe des rotateurs. Arrêtez de me faire ça. C'est mieux que rien on est d'accord. Mais c'est pas folichon. Allez ciao ! Salut c'est Major Mouvement. Je suis kinésithérapeute. Et aujourd'hui je vais vous montrer des mouvements pour l'épaule. Si vous n'êtes pas abonné à ma page Youtube et pourquoi j'ai pas de t-shirt aujourd'hui parce qu'on travaille l'épaule. Moi si la vidéo vous plaît lâchez un petit like ça fait plaisir. Bon confinement à tous.